Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast, ce Scratos toujours là pour vous servir. Je vous le rappelle, vous pouvez me retrouver sur YouTube si vous voulez des images du jeu auquel je fais référence, ou sur Spotify si vous voulez être exclusivement en mode podcast. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une critique de Battle Circuit, un jeu très très arcade. Considéré comme l'un des champs du signe de Capcom au niveau des Beats'em'up 2D, Battle Circuit est sorti en 1997 sur CP System 2. Bien moins connu que certains ténors du genre, il mérite pourtant, je le pense, qu'on s'y attarde. Si Captain Commandant n'est pas bien loin, on peut parfois croire qu'il est de manière plus globale un genre de patchwork du savoir-faire de Capcom dans le genre. Pour le meilleur, comme pour le pire. J'ai eu sous la main la version présente dans la compilation Beats'em'up Bundle de Capcom sur Nintendo Switch. Petit mot sur ce petit Beats'em'up Bundle. Il propose 7 jeux sortis entre 1989 et 1997, dont celui dont on parle aujourd'hui. Et propose diverses fonctionnalités intéressantes. Le online, des galeries d'artwork, difficultés ajustables, safe state, version JAPUS. Et donc, j'en ai déjà parlé si vous étiez sur Spotify ou dans l'anglais Communauté. Parce que oui, j'ai oublié de le dire au début. Vous pouvez retrouver, eh bien, sous forme écrite, ces vidéos et ces podcasts. Donc, vous l'avez peut-être déjà lu, ce paragraphe plus ou moins au mot près, dans ma critique de The King of Dragons, et même de The Knight of Round, également présent sur cette compilation. Toujours plus de fainéantises de ma part, mon dieu. Niveau scénario, on est dans un futur relativement proche. à Neo-Koba. Nous allons incarner l'un des 5 chasseurs de primes qui bossent pour un espèce de scientifique entrepreneur ayant pour but de récupérer une disquette. Oui, oui, c'est bien le futur. Qui se trouve au début du jeu entre les mains du docteur Saturne. Mais pourquoi cette disquette inquiète tel temps ? Parce qu'elle est capable de contrôler tous les ordinateurs du monde. Ah, voilà. Si vous avez lu ou écouté mes critiques de The King of Dragons et de Knight of the Round, vous allez vite vous rendre compte que le gameplay de ce battle circuit est clairement plus complet. On peut toujours attaquer, sauter et utiliser un super coup qui consomme de la vie, comme dans, j'ai envie de dire, n'importe quel beat. Mais il est aussi possible de réaliser des coups spéciaux, comme si on était dans un jeu de Versus. Et ça c'est bon, ça c'est très très bon. Même si au milieu du bordel, ils ne sont pas toujours faciles à sortir, il faut le dire, ils ont le mérite d'exister et d'être bien utiles selon les situations, d'autant qu'on va pouvoir les améliorer entre deux stages avec l'argent récolté. Donc voilà, ça c'est bien, l'argent c'est pas que pour du scoring, c'est aussi pour améliorer notre personnage. Dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'armes ou de véhicules à ramasser et à utiliser. Les cinq personnages sont passablement différents, et sont vraiment pensés pour être joués de manière complémentaire, en multijoueur. Jouer seul à Battle Circuit, c'est possible, ça reste agréable, mais c'est quand même plus lent et plus fastidieux. On peut par exemple activer des power-ups qui vont venir augmenter une caractéristique d'un personnage, caractéristique, je le précise, qui varie d'un personnage à l'autre. Mais si vous jouez en multi, tous profiteront de cela. Preuve, j'ai envie de dire, de l'invitation du titre à le faire à plusieurs. On peut finalement trouver dommage que ce Battle Circuit, malgré son originalité assurée au niveau de la DA des personnages et des ennemis, qui est plutôt déjantée et originale, manque bizarrement, je trouve, mais là c'est vraiment très très personnel, d'une identité propre. Son OST n'est d'ailleurs pas non plus l'un de ses points forts, mais là encore, c'est très subjectif, mais rien que pour l'expérience, je ne peux que vous le recommander. Testez-le, au moins une run complète, au moins une, qui sans être des plus charmants, est fort intéressant, et jouissif à parcourir, seul, mais surtout, rappelez-vous, à plusieurs. Et encore une fois, pour ceux et celles qui me suivent, ils ont l'habitude, je fais toujours une petite synthèse des plus et des moins. Je rappelle un petit peu tout ça, parce que c'est la première vidéo qui va sortir sur YouTube en parallèle de Spotify. Avant, vous pouvez juste retrouver le podcast sur Spotify et le texte lui-même sur l'onglet Communauté. Donc maintenant, vous pourrez avoir accès aux trois. Donc pour les plus, une DA originale, que ce soit au niveau des personnages jouables ou des ennemis, un jeu très coloré et dynamique, une variété d'attaques intéressantes, surtout si on le compare à des anciens jeux du même genre, la possibilité d'améliorer ses capacités avec l'argent trouvé en cours de route, un humour déjanté bienvenu, mais qui aurait pu aller plus loin, des coups à faire en duo, des power-ups relatifs à chaque personnage, mais qui peuvent affecter les autres équipiers en multi, une belle rejouabilité, surtout à plusieurs. Les moins, un scénario basique, mais bon, faut arrêter de reprocher ça au genre, ce n'est pas du tout ce qu'ils visent, c'est vrai que c'est un petit peu hypocrite, pas toujours facile de sortir les coups spéciaux au milieu de la mêlée, moins sympa si tu n'as pas d'amis, parce que comme je vous le disais, c'est un jeu qui nous invite vraiment à jouer à plusieurs, tant les personnages sont complémentaires, et la difficulté mieux doser à plusieurs. Pas d'armes et de véhicules à utiliser, c'est dommage, des musiques d'ascenseurs qui ne m'en ont touché une sans ébranler l'autre, elles font ce qu'elles ont à faire, pas plus, pas moins peut-être. C'est tellement, à mon sens, un patchwork sans nom, que certains trouveront qu'il manque d'une identité propre. Voilà, j'espère que cette critique de Battle Circuit vous a plu, et je vous dis tout simplement à la prochaine.